Musique de générique Musique de générique Et us tout le monde, c'est Hansei, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui comme chaque semaine pour parler ensemble du dernier épisode de Dragon Ball Super Et puis un peu, eh bien, débattre ensemble, parler de nos avis et de nos théories Alors la review, elle sera quelque peu différente des autres fois Puisqu'il n'y aura pas de résumé, je suis assez sensible à vos retours Et c'est vrai, vous avez été nombreux à me dire que le résumé n'était pas spécialement nécessaire Puisque les trois quarts d'entre vous ont effectivement vu l'épisode avant de venir mater cette vidéo Donc du coup, j'ai envie de vous dire aux F du résumé Et on passe tout de suite à l'analyse Alors l'épisode 49, les amis, je trouve que, eh bien, il était beaucoup plus calme, un peu, un petit peu plus posé que les deux premiers épisodes Mais je trouve que c'était pas une mauvaise chose, hein, bien au contraire, ça a permis finalement de poser un petit peu les bases du scénario De remettre en place la situation et les relations avec Mirai Trunks, avec la Z-Team Le premier truc perso qui m'a fait tilter sur cet épisode, le petit détail tout de suite, durant l'épisode, c'est la confirmation Donc du narrateur au début de l'épisode, que Mirai Trunks soit revenu donc 17 ans dans le passé Alors je sais que c'est un détail futile, il y en a beaucoup qui s'en foutent Mais moi j'aime bien essayer de comprendre un petit peu où est-ce qu'on se situe au niveau du temps Combien de temps était passé pour Trunks, et là ça nous permet de nous donner clairement une idée Alors, c'est dommage, on ne nous explique pas pourquoi il n'est pas remonté plus loin Mais je pense qu'en fait, logiquement, tout connement, c'est tout simplement parce qu'il ne peut pas aller plus loin dans le temps Étant donné que de toute façon il arrive, il est à sec, il n'a plus de carburant Donc ça s'explique finalement très facilement qu'il n'est pas allé plus loin Donc ça permet déjà aussi d'avoir finalement un aperçu du temps qui a pu passer pour lui Entre la fin de la saga Cell et l'arrivée de Black Et visiblement, eh bien, il se serait écoulé environ 8 ans à peu près Donc à peu près le même temps, finalement, qui sépare la fin de la saga Cell et le début de l'arc bout Pour la Z-Team dans le présent, c'était à peu près aussi l'équivalent en termes de temps qui s'était écoulé Donc on a affaire ici forcément à un Trunks beaucoup plus vieux que l'arc Cell Logiquement, il devrait avoir à peu près 30 ans Bon après, si on compte les années qu'il a passées dans la salle d'esprit du temps, il aurait 32 ans Alors c'est vrai que je trouve quand même que dans Dragon Ball Super, du coup avec le chara-design des personnages Eh bien, on a un peu de mal à se rendre compte finalement de cela Étant donné que tous les personnages, je trouve, ils font beaucoup plus jeunes Mais je crois que c'est certainement pour accentuer le fait que les Saiyajins, ils vieillissent lentement Mais c'est vrai que comme ça, j'ai l'impression, c'est vrai, quand on le voit que finalement Mirai Trunks de Dragon Ball Z fait plus vieux que le Mirai Trunks de Dragon Ball Super Alors que c'est complètement le contraire Mais bon, c'est une question de chara-design ça Alors j'ai beaucoup aimé aussi qu'on nous explique justement les péripéties que Trunks a pu vivre dans le futur Comme par exemple la menace de Boo, comment il l'a gérée Alors Trunks a dû donc lui aussi affronter Babidi et Dabra Alors il aurait été prévenu par un Kaioshin On ne nous dit pas vraiment lequel, on ne sait pas si c'est le même que le Not ou pas C'est vraiment dommage qu'il soit resté évasif D'ailleurs sur ce Kaioshin, c'était dommage Alors bon bref, il aurait été donc prévenu Il aurait affronté et réussi à vaincre Dabra Ce qui permet déjà de se faire une idée du potentiel de Trunks Qui doit être au moins aussi fort que Gohan finalement dans l'arc Cell Étant donné que Dabra, il a à peu près le même potentiel de Cell Au dire de Vegeta dans l'arc Bou Quand Gohan l'affrontait Alors par contre, j'ai pas pu m'empêcher de me faire une réflexion En tant que chieur incontesté on va dire C'est que moi forcément on me ponte Dabra et Babidi dans la timeline de Trunks Bah tout de suite je me suis dit Mais attends, si Dabra et Babidi ils existent dans la timeline de Trunks Pourquoi ne pas avoir agi bien avant ? Parce que bon c'est vrai que là tous les événements semblent décalés Mais je me dis Babidi il aurait pu piquer facilement l'énergie de C-18 et C-17 Voir même de Cell Vu qu'en plus Dabra il est au moins aussi fort qu'un Super Saiyan 2 Donc il aurait pu largement les gérer Mais bon, on peut s'expliquer que ça a pas été fait Car on peut se dire que pour ressusciter Boo Bah il doit falloir de l'énergie certainement d'être vivant D'être organique et pas synthétique Mais bon je vais pas bouder mon plaisir Parce que c'était vraiment un vrai désir de fan pour moi De savoir un petit peu ce que Trunks avait bien pu vivre comme aventure après la mort de Cell Donc j'étais très content qu'on nous explique ça Ça m'a vraiment fait plaisir Ensuite j'ai bien aimé la présentation entre Goku et Trunks C'était vraiment pas mal aussi Elle nous permet de voir un petit peu l'évolution de Mirai Trunks Puisque en plus la scène je trouve qu'elle a fait immédiatement écho avec la première rencontre Alors bon là c'est peut-être encore une fois mon côté fanboy Qui fait que quand je vois des petites scènes qui ressemblent à d'anciennes scènes Bah ça fait tilt quoi Mais bon c'est quand même les deux premiers Super Saiyan de la série Donc voilà c'est un peu mythique cette rencontre Alors j'ai beaucoup apprécié aussi le retour du Super Saiyan 2 Une transformation quand même qui semblait être un petit peu passée aux oubliettes depuis quelques temps C'était donc vraiment super prenant et super sympa de voir Trunks passer en plus ce niveau De le voir pour la première fois en Super Saiyan 2 On a eu droit aussi au retour du Super Saiyan 3 par la même occasion de Goku Qui nous avait laissé quand même un petit goût amer lors de sa dernière apparition dans l'épisode 5 Donc du coup ça faisait plaisir de le revoir Alors je vous avoue que c'était vraiment pas mal Mais je vous avoue que j'ai eu un petit frisson Justement en attendant la réaction de Trunks Pendant un petit instant je sais pas pourquoi Mais j'espérais le voir déballer en fait un niveau 3 lui aussi Le voir transformer en Super Saiyan 3 genre je connais aussi ça Ça aurait été énorme et en plus je m'imaginais un petit peu la tête qu'aurait pu faire Vegeta De voir son fils qui a atteint ce stade alors que lui il l'a jamais atteint Mais bon pas de SSJ 3 Le combat nous apprend quand même que Black semble avoir le potentiel d'un Super Saiyan 3 ou plus Mais Trunks il semble avoir pas mal de difficulté à évaluer en fait le potentiel exact de son adversaire En plus il nous dit que visiblement il devenait plus fort à chaque rencontre Alors en part en Black d'ailleurs il semble vraiment résolu à retrouver Trunks par tous les moyens Et il semble vraiment le rechercher comme un fou D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on dirait qu'il recherche à l'aide du déplacement instantané Enfin je veux dire c'est quand même gros voilà il a les doigts sur le front et tout Donc encore une technique de Goku On notera d'ailleurs que du coup il y a une brèche temporelle qui va s'ouvrir Visiblement indépendamment de sa volonté grâce à l'anneau temporel qu'il a au doigt Parce que quand on voit la scène enfin moi je l'ai interprété comme ça On le voit comme ça il cherche le ki de Trunks et tout il est en train de réfléchir Et là bim d'un coup il y a son anneau là Alors d'ailleurs c'est Space parce que j'avais pas l'impression de l'avoir déjà vu cet anneau pendant les anciens combats Enfin bref il y a l'anneau qui émet un rayon bim il y a une grosse brèche qui s'ouvre Et là il dit quoi mon anneau temporel comme s'il était surpris Donc du coup on dirait vraiment que c'est indépendamment de sa volonté Et je pense que ça c'est quand même un détail peut-être mineur Mais pour moi je pense que c'est un détail qui va avoir une importance assez énorme pour la suite de l'aventure Je pense que c'est un truc vraiment pas à négliger ce petit détail Alors on a eu droit aussi à pas mal d'infos du coup concernant l'arrivée de Black sur Terre Donc on a le point de vue de Trunks par rapport à ça Alors visiblement il se fait appeler donc son Goku Donc déjà ça veut dire qu'il connait l'identité de nos héros Bon à moins qu'il se considère vraiment comme son Goku Mais bon il connait certainement l'identité de nos héros Et ensuite il annonce venir afin de rendre la justice en détruisant l'humanité rien que ça Donc Black il donne vraiment l'impression de remplir une sorte de mission un petit peu Un peu à l'image des dieux de la destruction vous voyez Une sorte de mission divine qui est là pour réguler un petit peu la vie dans l'univers Et garder un certain équilibre peut-être Alors on apprend aussi qu'il aurait exterminé déjà de nombreuses civilisations Et détruit plusieurs planètes Alors ce qui implique finalement la possibilité du voyage dans le temps pour Black Bah ça ouvre quand même la voie de bon voilà de nombreuses théories Et personnellement moi honnêtement quand je vois tout ça Ce qui m'intrigue de plus en plus Mais depuis le début de cet arc et encore plus maintenant C'est sa relation justement avec Mirai Trunks Et surtout surtout pourquoi l'auteur il a choisi Et bien de ce futur Pourquoi ce futur et pas un autre De plus je comprends pas encore l'intérêt pour Black de revenir dans le temps Juste pour traquer Trunks Parce que si c'est juste pour exterminer l'humanité tout ça Je veux dire voilà Trunks est barré c'est bon sa mission est remplie Non non il va vraiment jusqu'à le poursuivre dans le temps Bon j'ai peut-être une petite idée Et j'ai une théorie à vous proposer justement Qui pourrait expliquer tout ceci Alors depuis le début de la série Dragon Ball Super On a pu remarquer que beaucoup de références étaient faites à Mirai Trunks Comme si la Toei en fait finalement avait préparé le terrain un petit peu pour le retour de ce personnage Dans la même idée vous pourrez remarquer aussi qu'il y a beaucoup d'allusions de faites Sur l'interdiction du voyage dans le temps Ces restrictions elles sont souvent rappelées d'ailleurs par Jaco Le patrouilleur galactique qui est censé faire respecter un petit peu l'ordre dans la galaxie Et en plus dans cet épisode Eh bien justement Whis va nous expliquer beaucoup de choses sur les lois sur le voyage dans le temps Et il va nous expliquer aussi qu'elles sont très strictes Même parmi les dieux Certainement pour garder un certain équilibre dans la galaxie Et pour ceux qui connaissent éviter un petit peu l'effet papillon Comme il explique une brindille que vous allez casser Peut avoir des répercussions énormes finalement dans le futur Donc l'équilibre justement aussi c'est une notion qui revient très souvent dans Dragon Ball Et notamment dans Dragon Ball Super Alors on nous parle souvent de la nécessité de destruction dans la galaxie Afin de garder justement un certain équilibre On en faisait beaucoup mention au début avec l'arrivée de Bilui justement Et on peut remarquer aussi que durant la saga Boo par exemple Les Kaioshin ils n'aiment pas trop les modifications un petit peu contre nature Comme par exemple l'utilisation des boules de cristal Le Dai Kaioshin rappelez-vous Et bien il ne voulait pas que Goku utilise les boules de cristal Par exemple pour ramener la terre Et pour ressusciter les humains Il dit d'ailleurs que les Namek n'auraient jamais dû créer ces boules de cristal Que c'est complètement contre nature Et vous vous rappellerez certainement de la scène mythique Où Goku essaye de soudoyer justement le Dai Kaioshin Avec des photos de top modèle qui n'est nulle autre que Bulma Et puis la petite crise de nerf de Vegeta qui allait bien avec Bon bref tout ça on met ça un petit peu de côté Mais maintenant je voulais revenir à ce qui nous intéresse maintenant C'est que depuis le début de ce nouvel arc Donc avec Trunks et Black Goku On peut se demander pourquoi justement avoir choisi la timeline de Mirai Trunks Alors j'ai peut-être une idée par rapport à ça Parce que en choisissant cette timeline L'auteur il fait immédiatement écho avec les événements de la saga Cyborg, Cell Et je pense que c'est pas un hasard Mon hypothèse c'est que Trunks en changeant le passé Il a déclenché quelque chose Il a en quelque sorte trompu l'équilibre on va dire Violé les lois qui réguent l'univers Et maintenant il en paye en gros les pots cassés Mon idée c'est qu'on peut imaginer que dans notre univers Les Saiyans ils étaient voués à disparaître Ainsi que les humains Un petit peu comme dans l'univers 6 finalement Mais Trunks il a changé la donne Du coup un dieu comme par exemple le Kaioshin Zamatsu Donc c'est le Kaioshin vert qu'on peut voir dans l'opening Bon pour le moment on sait à peu près rien de lui juste à part son nom Mais par exemple ce Kaioshin Qui est peut-être un Kaio de l'univers de Trunks Il a peut-être décidé de restaurer l'équilibre Et on peut imaginer que ce Kaioshin Et bien aurait soit avec ses pouvoirs par exemple Corrompu Goku dans l'au-delà Puisque Goku est mort dans la timeline de Trunks Ce qui explique pourquoi Black il utilise des techniques proches de Goku Puisqu'on l'a pu voir utiliser une sorte de Kamehameha Maintenant on le voit dans la posture du déplacement instantané Ou alors après une autre explication C'est que ce Kaioshin c'est moins probable mais il aurait remonté le temps lui-même Avant que Goku finalement n'arrive sur Terre pour en quelque sorte le formater Lui faire une sorte de lavage de cerveau Et voilà l'inciter à détruire les Saiyajins, les humains Alors vous me direz mais pourquoi faire ça ? C'est quoi l'intérêt ? Pourquoi il n'est pas venu lui-même ce Kaioshin Et détruire tout simplement ? Je me dis peut-être que dans une idée un petit peu de causalité on va dire Et bien en gros Trunks lui il a remonté le temps pour que Goku sauve le monde Et bien Zamatsu en a fait lui au lieu d'en faire un sauveur On a fait un destructeur de monde Afin de restaurer l'équilibre Vous voyez ce que je veux dire ? Alors après j'ai une troisième idée Une sorte de troisième option Elle est un petit peu plus farfelue Et celle-là je m'en suis inspiré par rapport à certains commentaires que vous m'avez laissés En fait ce serait que Zamatsu et Black se soient la même personne finalement Et que Zamatsu il ait tout simplement copié l'identité en fait de son Goku En fait grâce certainement à cette pote à la Puisque c'est vrai qu'on ne sait pas encore à quoi elle sert On sait que nous les pote à la de notre univers Quand un être la met et un autre ils fusionnent On avait compris ça Et bien du coup ça c'était l'un d'entre vous qui m'avait mis ça dans les commentaires J'ai trouvé ça pas mal C'est que ces pote à la, cette espèce de pote à la verte Et bien elles par exemple elles ont une autre capacité Soit elles défusionnent Mais moi je partirai encore sur autre chose C'est qu'en fait elles puissent copier par exemple Peut-être qu'en fait Zamatsu grâce à cette pote à la Il a copié en fait l'identité de Goku Mais en fait comme s'il avait copié tout son code génétique quoi Ses techniques, tout quoi Donc je me dis que c'est peut-être ça Sinon la solution ça part un peu loin Mais j'aime bien l'idée Alors bien entendu tout ça c'est que pure spéculation Mais ça justifie au moins l'utilisation je pense de la timeline de Trunks D'avoir choisi ce futur Et surtout il faut bien se dire que si la Z-Team Et bien doit affronter des Kaioshin qui sont pas forcément méchants Et bien des Kaioshin en plus qui essaieraient de restaurer l'équilibre dans l'univers Donc de faire leur boulot Et bien les alliés d'aujourd'hui pourraient devenir les ennemis demain Et je pense que ça ça pourrait vraiment devenir très intéressant Alors on va finir en parlant rapidement de la preview Donc de l'épisode 50 Alors les choses elles semblent vraiment s'accélérer Finalement avec l'épisode 50 Puisque on peut voir Goku face à Black Donc déjà j'ai envie de dire Alors honnêtement la preview moi elle m'a donné l'impression Que Black il semble s'amuser un petit peu à Goku Comme si il était nettement supérieur D'ailleurs on peut voir Goku à un moment donné passer en Super Saiyan 2 Bon même si les éclairs elles étaient jaunes au lieu d'être bleu Mais bon c'est déjà arrivé dans l'anime de toute façon Mais en tout cas il semble quand même Même s'il est en Super Saiyan 2 Il semble quand même être en difficulté finalement face à son adversaire Alors je me demande du coup si Black Et bien il va rester dans la timeline C'est ce que j'arrête pas de me demander Parce que je pense pas que là le combat va se finir en un combat Du coup je me dis est-ce qu'il va rester dans cette timeline De nos amis Et qu'il va peut-être semer le chaos sur la planète Ou si c'est juste en fait temporaire Et qu'il va être obligé de repartir dans le futur De plus je me demande vraiment aussi Si Whis et Beerus Ils vont intervenir Si ça part en cacahuète finalement Parce qu'il semblait vraiment catégorique Sur l'interdiction de voyage dans le temps On peut même voir Beerus s'énerver quand même Or Black finalement il a enfreint la loi aussi là Donc avouez que ce serait quand même énorme Que Beerus et Whis interviennent Et soyons fous imaginons que Black les rétame Ce serait fou Mais bon je pense que niveau potentiel On en est pas encore là Peut-être qu'on arrivera à un moment donné Ou un autre à ce stade dans la série Mais je pense pas que ça arrive maintenant Je pense qu'à mon avis ils resteront Il y a plus de chances qu'ils restent passifs Mais bon j'ai quand même hâte de voir le combat Ça met la hype Voilà Goku vs Black Premier match on va dire Parce que je pense pas que ça se finira en un combat Mais le premier combat Hâte de voir Et puis de voir véritablement Le potentiel de ce Black jusqu'où il va Et aussi je me demande forcément Je pense qu'on se pose un petit peu toute cette question C'est est-ce que Goku il va utiliser Le Super Saiyajin God Enfin le Super Saiyajin Blue Dans ce combat Jusqu'à quel niveau on va monter de puissance en fait Est-ce qu'ils vont juste se jauger Ou est-ce qu'on va avoir vraiment un gros gros fight Ça c'est ce que je me demande le plus Bref vivement la semaine prochaine Alors je voulais terminer cette vidéo Et bien avec une petite news Donc les titres des épisodes 50 à 53 Alors je vous ai pas fait une vidéo entière Sur ces épisodes Puisque y'a pas grand chose à dire pour le moment Et en plus vous savez très bien Que les titres des épisodes sont très très souvent Amenés à changer avant leur sortie Donc je préfère attendre D'avoir les titres officiels Et surtout d'avoir les synopsis Où là on pourra vraiment débattre Et parler de beaucoup de choses dessus Et là je vous ferai une vidéo complète là-dessus Mais voilà pour l'instant Je voulais juste vous les mentionner Pour en parler rapidement avec vous Puisque vous me le demandez beaucoup Par message privé Donc on a le titre de l'épisode 50 Bon on a compris Goku vs Black Mais ce qui nous intéresse Va être le titre de l'épisode 51 Donc il s'intitule pour le moment Les sentiments de Mei traversent le temps Donc il sortira le 10 juillet Alors je pense que ce titre Il faut pas le prendre au pied de la lettre les amis C'est à dire Je pense pas qu'on aura le droit par exemple A un message de la Mei du futur ou quoi C'est peut-être possible Mais moi j'interprète ça plus dans le sens Que on aura peut-être un épisode Un petit peu plus calme Un petit peu plus posé Peut-être le calme après la tempête Et avant la prochaine tempête Après le combat Goku vs Black Peut-être par exemple Et bien dans le sens que Trunks Le Miracle Trunks face à la Mei actuelle La Mei du présent La petite Et bien il y aura peut-être Bah voilà Une sorte de De petite relation entre les deux Quelque chose qui va lui rappeler le passé Enfin moi j'imagine un petit peu plus ça Pour nous faire comprendre que Et bien ces sentiments Traversent les époques et le temps Je l'interprète plus ça comme ça Ensuite on a le titre de l'épisode 52 Qui lui met la hype à fond Puisque pour le moment il s'appelle Gohan et Trunks du futur Bon je pense que ce ne sera pas le titre définitif Ça changera Mais bon voilà On nous fait comprendre que Gohan et Trunks du futur Seront réunis Donc ça sortira le 17 juillet Donc le retour de Gohan En plus Trunks du futur Quand il avait quitté Gohan Il avait laissé un ado derrière lui Là ici il va retrouver un adulte Donc ça va forcément faire écho A son sensei qu'il avait formé Et en plus Comme tout le monde Là ça fait un moment qu'on ne voit plus Gohan Et comme je vous le disais la dernière fois Je trouve que d'un côté c'est une bonne chose De ne pas le voir C'est plutôt bon signe Puisque son retour On espère un retour en force Voir peut-être un Gohan Qui s'est endurci Qui s'est rentraîné Justement pour protéger sa femme Sa fille La planète Donc hâte de voir le retour de Gohan En plus avec Trunks du futur Et l'épisode 53 Là on a du lourd Donc il n'y aura pas d'épisode Le dimanche d'après Donc il faudra attendre deux semaines Et en plus un épisode de vous Il va nous faire vraiment Je pense Brûler d'impassence C'est révélation La vraie identité de Black Donc en fin juillet On saura enfin Qui est Black Donc si c'est un vrai Si c'est le vrai Goku Si c'est une gopie de Goku Si c'est Goten Ou si comme moi Je vous le disais tout à l'heure Si c'est peut-être Finalement Zamatsu Si c'est pas la même personne Finalement Qui aurait juste copié Une identité de Black Par exemple De Goku par exemple Enfin voilà Fin juillet On saura enfin qui c'est Alors d'ici là Il y aura certainement D'autres théories Qui seront nées De la part des fans De Dragon Ball Et je trouve que c'est cool D'un côté Que voilà On sache pas Qu'on cherche Ça fait plaisir Je vous avoue Ça fait plaisir Voilà De vraiment se casser Un petit peu la tête De créer des théories Même si tout ça tombe à l'eau Après c'est pas grave Mine de rien On s'amuse bien Et je kifferais Qu'on ait tous tort Qu'on se plante tous Et que l'auteur nous surprenne A fond Qu'on le voie pas venir Ça ferait grave plaisir Enfin voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Moi comme d'habitude Je compte sur vous Pour me faire part De votre avis dans les commentaires Me dire et bien Si vous avez aimé Ou pas cet épisode Et surtout me faire part De vos spéculations De vos théories Même si on n'est pas d'accord C'est pas grave Ce qui compte C'est de débattre Dans la joie Et la bonne humeur Et puis ça nous fait patienter Du coup jusqu'au prochain épisode Allez surtout Prenez soin de vous les amis Je vous souhaite un bon anime Un bon manga Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz